POWERSTREAM compatible avec CHELLY Nouveauté ECOFLOW les batteries externes la société m'a demandé si je voulais tester leurs produits, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description elle existe en 2 capacités, la 2000Wh et la 5000Wh, la batterie fonctionne uniquement avec le power stream le power stream est un micro-inverter intelligent sur lequel vous allez pouvoir y connecter un ou plusieurs panneaux solaires, ce qui vous permettra d'envoyer l'énergie solaire directement dans votre habitation simplement en branchant la prise du power stream sur une prise 220V de votre habitation, c'est aussi simple que ça dans une telle configuration, on va faire des économies uniquement la journée et si vous voulez faire des économies le jour mais également le soir, il faudra alors connecter power stream à des batteries la toute nouvelle batterie étanche de 2 ou 5kW que je vous présente dans cette vidéo mais vous pouvez également y connecter les stations ECOFLOW, par exemple les DELTA MAX, les ECOFLOW DELTA PRO tous ces produits ont déjà été présentés, je vous remets toutes les vidéos en description des vidéos c'est selon vos budgets et vos besoins, je vous remettrai une sélection de batterie en description de la vidéo et cerise sur le pouding, maintenant power stream est compatible avec le compteur connecté shelly ce qui permet d'optimiser votre gestion de l'énergie selon votre consommation en temps réel de votre habitation on fera des tests dans cette vidéo power stream et shelly et sur brico vidéo numéro 2 vous avez une vidéo complète d'installation de shelly je vous montre de A à Z comment l'installer dans votre maison et à noter qu'actuellement power stream il a un prix vraiment très agressif de 118 euros vous avez tous les liens en description de la vidéo dans le carton on reçoit la batterie et le câble de connexion avec de la visserie de fixation la notice d'utilisation la 2000Wh elle pèse 17 kg la 5000Wh pratiquement 41 kg capacité 2048 Wh on est sur des cellules life pro 4 avec une très grande durée de vie après 3000 cycles on a encore plus de 80% de la capacité et c'est 3500 pour la 5000 Wh c'est à dire que dans 10 ans à raison d'un cycle par jour vous avez encore plus de 80% de la capacité elles sont IP54 elles sont utilisables à la décharge et à la charge de moins 20 jusqu'à plus 50 degrés on peut les utiliser sur des températures négatives parce qu'en fait s'il fait trop froid elles ont un système pour les réchauffer le câble de connexion pour le power stream et la batterie externe on est sur un revêtement externe plastique avec deux poignées sur la partie haute ici pour connecter le câble pour ce rouillage power stream il y a un fusible 65V 125A avec un petit joint de protection avec un petit bouton on off elle est à 30% de charge on va passer la journée avec la batterie de 2kwh qui est à 15% la batterie elle est reliée directement au power stream sur le port batterie power stream qui est reliée directement sur une prise 220v de mon habitation et power stream qui est connectée avec deux panneaux solaires d'écoflow j'ai utilisé des passe fenêtre et j'ai mis deux panneaux solaires d'écoflow de 400w 800w au total surtout le power stream vous ne le mettez pas sur des batteries j'ai fait en sorte que de l'air puisse circuler autour de power stream ce qui limite sa température au niveau de la sortie maison on est sur 150w petit point 13h30 on est sur une belle journée avec des nuages actuellement 689w de ventrées solaires 150 pour la maison et la batterie elle est à 83% à noter que la batterie ne fait absolument aucun bruit il y a absolument aucune ventilation également les stations d'énergie écoflow delta pro max également ne font aucun bruit lorsqu'elles sont reliées à power stream la recharge est très rapide même pratiquement chargé 14h30 la batterie est pleinement chargée et toute la puissance solaire va directement dans la maison actuellement 679w qui va directement dans la maison 19h12 on arrive en fin de journée la batterie est en train de commencer à reprendre la suite parce que là il n'y a plus assez d'entrée solaire on verra quel est le niveau de la batterie le matin le lendemain matin 8h la batterie à 10% c'est le minimum que j'avais défini et là actuellement il y a 65 watts d'entrée solaire et ça va directement dans la maison au total ça retournait approximativement un petit peu moins de 3900 wach sur 24 heures vous avez un petit résumé de la journée c'était le 27 juin c'était une belle journée avec des nuages les panneaux solaires je les ai orientés plein sud et c'était à chartres dans le 28 en sachant qu'il peut y avoir des zones de la france beaucoup plus ensoleillées et d'autres moins ensoleillées là vous avez un résumé heure par heure avec la journée et la soirée j'avais mis un minimum de 150 watts pour la maison on a eu pratiquement 150 watts toute la journée sauf tôt le matin à noter que quand il y a des nuages automatiquement la batterie prend le relais on tombe jamais en dessous des 150 watts et sur cette belle journée nuageuse la batterie elle était chargée à 14h30 tout en envoyant 150 watts dans la maison en journée la maison a reçu 2160 Wh, le soir 1744 Wh imaginons qu'il n'y aurait pas eu de batterie, toute la puissance solaire aurait été reçu la journée on va voir la quantité d'énergie que la batterie retourne dans la maison power stream je l'ai réglé à 400 watts c'est à dire que ça va envoyer 400 watts dans ma maison et baisser ma consommation de 400 watts allez c'est parti, je connecte ça retourne 391 watts dans la maison pour le test j'ai mis une décharge à 0% c'est terminé, elle a retourné 1975 Wh pour le test j'ai mis une décharge à 100 watts power stream est compatible avec shelly shelly est un compteur d'énergie connecté qui s'installe sur son tableau électrique vous avez la vidéo complète de présentation sur brico vidéo 2, je vous la mets sur le i en à droite ça permet de connaître en temps réel la consommation nette de sa maison au niveau de power stream j'avais paramétré 100 watts pour la maison c'est à dire que power stream fait ce que je lui ai demandé il envoie 100 watts pour la maison sauf qu'actuellement c'est pas suffisant et j'ai de la consommation nette maintenant que shelly et power stream sont compatibles on peut adapter l'envoi dans la maison selon notre consommation réelle et ainsi maximiser ses économies d'énergie mais également de maximiser son stockage j'active le mode compteur intelligent on est encore sur une version bêta c'est en cours de développement et là maintenant power stream va s'adapter à ma consommation en temps réel et vous avez vu pratiquement immédiatement la consommation elle a diminué parce que power stream s'adapte à la consommation en temps réel de la maison et là il a envoyé plus d'énergie dans la maison et là vous voyez on va tendre vers le 0 watts c'est extrêmement rapide et ça concerne la consommation totale de la maison là je vais rajouter un chauffage de 800 watts j'active le chauffage immédiatement j'ai plus de consommation et immédiatement power stream envoie plus d'énergie dans la maison il essaye de compenser dans la mesure de ce qu'il peut faire la consommation en temps réel de la maison et dès que la consommation s'arrête power stream envoie moins dans la maison c'est pratiquement immédiat la consommation revient chez lille c'est extrêmement rapide également éco flow c'est extrêmement rapide et là c'est en train d'envoyer pratiquement 800 watts dans la maison 600 watts dans les batteries là on est sur le maximum que peut envoyer les batteries et 200 watts de solaire on va voir si on peut faire fonctionner en même temps deux power stream c'est à dire envoyé dans la maison jusqu'à 2 x 800 watts je rajoute un deuxième power stream il est connecté sur une batterie supplémentaire d'une station à noter que power stream est également compatible avec les batteries supplémentaires de station par contre quand on a plusieurs power stream automatiquement le système éco flow recopie les données d'un power stream à un autre et finalement on se retrouve exactement avec les mêmes paramètres ça a mis compteur intelligent alors que j'avais pas mis compteur intelligent sur ce power stream ça se calque entre les différents power stream là je vais rajouter 1200 watts de consommation et on va voir si les deux power streams vont travailler de manière conjointe c'est parti ! la consommation augmente la consommation diminue immédiatement on voit que le power stream envoie 770 watts et mon deuxième power stream envoie 629 watts c'est le maximum qui peut envoyer étant donné qu'il n'y a que la batterie de connecté et le port batterie c'est au maximum 600 watts on voit que c'est immédiat la consommation s'arrête on voit que les power stream envoie moins dans la maison ça s'adapte en temps réel selon la consommation en temps réel de la maison imaginons la consommation est un petit peu moindre c'est à dire qu'écoflow répartissent la consommation entre les différents power stream pour qu'ils aient à peu près le même envoi dans la maison bon en tout cas ça marche vraiment très très bien et c'est extrêmement rapide conclusion compteur intelligent power stream compatible avec plein de compteurs google nest tapo shelly il y a plein de versions de shelly qui sont prises en charge moi c'est la version shelly 3em mais comme vous pouvez le voir il y a plein de modèles si vous avez déjà un shelly chez vous et que celui-ci n'est pas disponible dans la liste dites-le moi en commentaire je verrai écoflow pour future mise à jour également en description de la vidéo je vous remets toute la liste de shelly compatible celles compatibles si vous n'avez pas possibilité d'installer shelly vous avez également les prises connectées écoflow qui s'adapte à la consommation en temps réel d'un appareil shelly a l'avantage de suivre la consommation globale de votre maison je repasse dans le mode normal prise intelligente maintenant ça ne suit plus du tout la consommation de shelly d'ailleurs on voit maintenant j'ai un petit peu de consommation et au niveau de mon power stream du haut ça a appliqué exactement les mêmes paramètres ce que l'on fait sur un power stream ça l'applique sur les autres power stream les deux power stream vont suivre la consommation en temps réel de la prise c'est parti on voit que la consommation augmente et pratiquement immédiatement elle rediminue également au niveau des prises connectées écoflow ils ont optimisé et maintenant c'est extrêmement rapide vous avez vu comment ça s'adapte ? je remets on voit que les power stream envoient de manière conjointe l'énergie c'est pas l'un qui va envoyer plus que l'autre c'est réparti entre les différents power stream là je passe à 1200 vous avez vu ça monte ça redescend je coupe tout et pratiquement immédiatement les power stream arrête d'envoyer dans la maison c'est extrêmement rapide écoflow écoflow dans le temps il faut quand même pas mal de mise à jour ils ont optimisé la vitesse des prises connectées par exemple mais également il y a une optimisation au niveau de la delta pro c'est que lorsque je vous avais présenté power stream on pouvait pas mettre des panneaux solaires à la delta pro lorsqu'on utilisait power stream sauf que maintenant on peut connecter power stream à la delta pro c'est à dire avoir 800 watts d'entrée solaire via le power stream mais également on peut connecter directement des panneaux solaires à la delta pro là actuellement à power stream j'ai connecté deux panneaux solaires les deux fois 400 watts qui sont ici et là je vais connecter directement à la delta pro deux panneaux solaires de 400 watts 800 watts là je rajoute mes deux panneaux solaires directement à la delta pro je me connecte et on voit que la delta pro elle a 174 watts actuellement d'entrée solaire supplémentaire elle reçoit l'énergie solaire des deux panneaux solaires qui sont connectés à la power stream plus les deux panneaux solaires qui sont ici et donc là maintenant j'ai une puissance globale de 1600 watts en sachant que sur la delta pro on peut connecter encore plus de panneaux solaires ce qui est bien avec ECOFLOW c'est que dans le temps ils suivent leurs produits et ils font des optimisations l'application de power stream l'application de power stream qui est commune avec toutes leurs batteries n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous ai présenté le power stream on peut définir le pourcentage de charge maximum de 50 à 100% la décharge minimale de la batterie de 0 jusqu'à 30% généralement je fais du 10 à 95% dans la consommation énergique du foyer vous pouvez sélectionner un mode on va dire manuel vous définissez les paramètres ou un mode automatique avec le shelly le mode personnalisé on peut définir l'envoi de la maison de 0 jusqu'à 800 watts à noter que c'est vraiment extrêmement rapide là on pourra pas atteindre les 800 watts parce que la limite au niveau du port batterie c'est 600 watts là on est sur le maximum et comme il y a passé de soleil on pourra pas atteindre les 800 watts en soirée c'est au maximum 600 watts et la journée s'il y a suffisamment de soleil on peut monter jusqu'à 800 watts à noter que la prise en compte est vraiment extrêmement rapide là je mets 100 watts et de manière vraiment très très rapide j'ai du 100 watts vous pouvez faire des tâches programmées si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à aller consulter la vidéo où je vous avais présenté le power stream voilà pour la petite présentation de la batterie étanche de ECOFLOW son intérêt principal c'est qu'elle peut être mise en extérieur et comme ce n'est qu'une batterie le coût peut être plus bas que des stations ECOFLOW à capacité identique généralement les stations ECOFLOW sont plus chères par contre elles ont l'avantage d'avoir des prises directement là c'est vraiment selon vos besoins concernant les batteries étanches, elles sont utilisables en extérieur IP54 utilisables de moins 20 jusqu'à plus 50 degrés que ce soit la charge et la décharge on est sur des cellules LIFPO4 avec une très grande durée de vie à raison d'un cycle par jour, dans 10 ans vous avez encore plus de 80% de la capacité absolument aucun bruit de fonctionnement la charge est très rapide même quand on arrive à 99% et sur la batterie on a le pourcentage au niveau des points négatifs, on ne peut pas cumuler les batteries on ne peut pas connecter la batterie à des stations ECOFLOW à la station il existe des batteries spécifiques supplémentaires mais par exemple celle-ci on ne peut pas la connecter à d'autres stations ECOFLOW j'ai demandé s'il pouvait faire des mises à jour pour que tout puisse être compatible ensemble, on verra au niveau de powerstream, là c'est un avis complémentaire étant donné que ça fait plus d'un an que j'utilise quotidiennement powerstream avec la DELTA PRO et une batterie supplémentaire de DELTA PRO et ça fonctionne parfaitement depuis plus d'un an, 24h sur 24, 7 jours sur 7 au niveau des avantages, le prix, là on est sur 118 euros le micro-univerter aucun problème de fonctionnement sur plus d'un an de test 24h sur 24, 7 jours sur 7 l'envoi vers la maison s'ajuste très rapidement compatible avec plein de batteries ECOFLOW compatible avec le compteur connecté chez LIE 3EM et plein d'autres compteurs connectés chez LIE ce qui permet d'optimiser sa gestion d'énergie powerstream s'adapte très rapidement à la consommation en temps réel de la maison compatible avec des prises connectées et là encore avec une adaptation vraiment très rapide on peut utiliser plusieurs powerstream ensemble quand il y a des nuages les batteries prennent immédiatement le relais vous avez toujours le minimum que vous avez défini si les batteries sont suffisamment chargées application mobile avec plein de paramétrages Bluetooth, WIFI, aucun bruit de fonctionnement pour powerstream l'installation simple, IP67, garantie de 10 ans il y a de nombreuses mises à jour dans le temps points négatifs, powerstream peut chauffer je vous recommande de laisser un espace tout autour de powerstream ça limite la chaleur au niveau de chez LIE 3EM, on ne peut pas sélectionner le canal il se peut que des personnes utilisent des 3 canaux et que le total des 3 canaux ne fasse pas la consommation globale de la maison et là les données avec chez LIE pourraient poser problème j'ai demandé une mise à jour à powerstream normalement on devrait avoir plus tard le choix entre les différents canaux si vous avez chez LIE 3EM, pour l'instant il faudrait être vraiment sur un seul canal le temps de la mise à jour et le port batterie qui est limité à 600W ce qui est dommage parce que powerstream peut aller jusqu'à 800W c'est à dire que le soir on peut avoir que maximum 600W dans la maison on verra si ECOFLOW peut faire une mise à jour également j'ai demandé ECOFLOW si il y avait possibilité de faire un planning de telle heure à telle heure telle puissance vers la maison de telle heure à telle heure telle autre puissance après ECOFLOW font énormément de mise à jour sur leurs différents produits donc dans le futur il y aura des mises à jour qui vont certainement corriger les défauts que j'ai indiqué dans cette vidéo en tout cas un très bon produit et maintenant que c'est compatible chez LIE, ça devient vraiment génial sur brico vidéo numéro 2 ici vous avez une vidéo concernant l'installation du shelly avec des tests complémentaires en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt